Yo tout le monde, c'est le Roro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve avec Minou Minou, ah t'es là, on va y aller Hello Et on va faire des sablés, on va faire un concours de sablés chacun va faire ses sablés, donc d'abord ça sera Minou qui va cuisiner ensuite je cuisinerai, donc on a tous les deux la même recette mais on ne cuisine pas tous les deux de la même façon Pardon Ça va être long cette vidéo, mais voilà chacun va faire à sa façon donc je vais d'abord laisser Minou avec la caméra et puis après on se retrouvera, vous et moi, pour faire nos petits sablés c'est parti d'abord l'intro Du coup les amis, je vais rester là pour animer un peu la vidéo mais je ne regarde pas du tout comment Minou fait Minou, t'es parti sur quoi la petite recette ? Ben ouais Y'a quoi dans ta recette ? Ben je vais pas te dire Ben si, je fais la même que toi, t'es bête Ah bon ? Ben oui Mais non, t'avais dit, c'est pas pareil Mais si, t'as dit, on divisait la recette en deux on fait la même recette, juste on ne fait pas la même façon Ben je mets du beurre, des oeufs, de la farine, de la maïzena, des épices Des épices Sucre Et voilà Je crois que c'est tout Ah, un peu de miel aussi Ok Bon ben je te laisse faire Du coup Minou, elle a fini de mettre tous ses ingrédients Je témois pas trop tout ce qu'il y a dedans Mais voilà Arrête de bouger Voilà, parfait, pas mal Et voilà Comment tu vas mélanger tout ça là pour voir ? Avec les mains aux mains propres Ben oui Ben oui Je regarde juste un peu l'état du plan de travail Ça va tranquille Y'a un peu de farine C'est jamais que je fasse mieux Ou pire Alors les amis Je vous laisse avec Minou Elle va vous raconter deux trucs Déjà, tous les ingrédients Magiques, mystères Que je ne connais pas Qu'elle a mis en plus dans sa recette Et deuxième truc C'est qu'on n'a pas de rouleau à pâtisserie Donc elle va vous expliquer son plan Comment elle va étaler sa pâte Comment elle va découper ses... Oui mais c'est pas simple C'est savoir comment je vais faire toi Parce que sinon c'est de l'intrigue Comment elle va découper... Mais oui, mais tu vas raconter à la caméra Moi je vais partir Ah oui d'accord Donc elle vous raconte tout ça Et puis on se retrouve après Ciao Mais tu pars pas hein Tu pars... Non, tu t'en vas Ah non mais tu t'en vas de la maison Non Alors regardez-moi cette jolie pâte Donc on va l'étaler Mais du coup J'ai pas de rouleau à pâtisserie Donc j'ai trouvé ça On va voir si ça marche Petite astuce Un petit peu Tac Je pense que je suis en train de faire carnage avec les chips Ça va être des copeaux de chips après On va essayer avec ça plutôt Ah bien Ensuite je vais prendre ça Parce qu'on n'a pas de petit pochoir pour faire les formes Et c'est moi qui vais les dessiner Minou Minou reviens Minou Minou T'es sourd ou t'es bouché ? Non mais c'était grave Je suis perdue sans toi C'est bon non Je n'ai pas fini mais je ne sais pas quoi faire Comment ça tu ne sais pas quoi faire ? Comme toi ou oui ? Comme toi C'est dur à la main Bah non Peut-être que tu te débrouilles Non mais reste avec moi Du coup les amis Minou vient de dire un truc Très 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 important Et je souhaite qu'elle le redise devant la caméra Du coup Minou Peux-tu On aurait dû prendre les pochoirs On aurait dû prendre les pochoirs Parce que Lundi Lundi on est allé au magasin ? Non hier Hé les chiens Hier On est allé au magasin Regardez mon nouveau Tatouage magnifique Il est beau Attends elle sort quand cette vidéo ? Je ne sais pas Pas tout de suite C'est une surprise On est allé au magasin Et là il y avait des petits pochoirs Je lui ai dit Viens on prend ça Des emporte-pièces Je lui ai dit On prend ça Il y avait le rouleau Et les emporte-pièces Elle m'a dit Non on va les faire nous à la maison Je lui ai dit Ok Pas de soucis Et là elle dit On aurait dû Eh oui Parce qu'on a mis le rouleau Ni les emporte-pièces Non mais le rouleau ça va Regarde Bah oui bah On a mis là Mais le Tiens je lui ai demandé À Nuno Bah non Ah oui c'est vrai On habite au dessus D'une boulange Donc Si on veut des emporte-pièces C'est simple Non on se débrouille On fait tout maison On a dit Pour un arc-en-ciel Ok les amis Du coup C'est parti C'est un même tour De faire la recette Je ne sais pas Pourquoi on a mis tout ça Bref Pour la recette Nous avons du coup Besoin de 330 grammes De farine 125 grammes De maïzena Une pincée de sel 1,5 cuillère à café De mélange à épices 4 épices Je ne sais pas ce que c'est 2 cuillères à café De cannelle 40 grammes De sucre cassonade 100 grammes De sucre complet 2 oeufs 160 grammes De beurre Et 50 grammes De miel Ok Je pense qu'on va tout mélanger C'est parti Ah il faut que je divise en deux Donc on va commencer dans l'ordre La farine 330 330 divisé par deux Combien ça fait 330 divisé par deux Ça fait 150 Ça fait 165 165 grammes de farine C'est parti Voilà parfait 165 Magnifique La farine Oh il y a peut-être Un peu plus que prévu C'est pas Maïzena 125 Moi du coup Je dis une spare deux Maïzena Ça me donne 6,6,6 12 60 grammes C'est un peu gourmand Mais c'est pas grave On passe nous là Ouais on a 92 grammes C'est pas grave C'est pas grave Sel On s'en fiche Mélange à épices Ah bah elle m'a mis des épices Cool Vanelle Petit 4 épices Ok Une cuillère à café On va dire que ça fait une cuillère à café Ça a l'air léger quand même Encore Voilà Là on est bon Ensuite Deux cuillères à café de cannelle Je vais prendre une vraie cuillère cette fois-ci Parce qu'à cannelle c'est fort 40 grammes de cassonade Et 5 grammes Elle m'a dit quoi déjà tout à l'heure ? Elle m'a dit Elle avait mis du sucre normal Là Ah mais j'ai pas besoin de sucre normal Ah mais de toute façon Je divise par deux Donc ça fait 50 grammes de sucre Normal Ah ou 25 Ah ah si je dis C'est 40 Ah oui 56 Ok Et après du sucre de coco On va mettre pareil À peu près pareil Ah non on va en mettre un peu moins Deux oeufs Ah non du coup il nous en faut qu'un On divise par deux J'avais dû oublier 25 grammes de miel Parce que le miel c'est des yeux Et 70 grammes Du coup 170 grammes de beurre ramolli 170 Divisé par deux 8 et 8, 16 Ça fait à peu près 85 grammes Ça fait 85 grammes Oh mais je crois que j'aurais dû mélanger avant de mettre le beurre Que je suis bête Je crois que j'ai fait une dinguerie J'aurais dû mélanger avant de mettre le beurre J'aurais pas dû faire comme ça Hop On est à 85 87 Maintenant que j'ai tous les ingrédients Je vais mélanger Je vais d'abord mélanger à la fourchette Parce que Parce que voilà J'aurais dû y faire déjà avant Ça se trouve Je suis en train de faire de la catastrophe Bon clairement Je vais y mettre les mains Donc Je vous coupe Et on se retrouve une fois que la pâte est faite Let's go Et voilà les amis On a Notre belle boule Bon qui est pas si belle que ça Mais c'est pas grave Avant de faire une dinguerie Ce que je vais faire C'est que Ouais non en fait Je vais faire comme as Donc là j'ai ma boule J'ai mon pâté quoi Et on va l'étaler Madame avait pris ça Je trouve que c'est une bonne idée Bon je suis pas hyper satisfait Parce que je trouve que ça fait un petit peu Ça bleu Enfin C'est pas assez homogène Mais vas-y ça parle Vous savez quoi ? On va prendre que la moitié pour l'instant On va laisser ça De techo Ouh putain Ok Oh la belle pâte Magnifique Ok Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'abord j'aimerais prendre ça Juste pour faire un rond Ok Bah notre premier sable est rond Il marche bien Ok Un rond c'est fait Maintenant Qu'est-ce qu'on va faire comme truc ? Un petit sapin Et voilà On a un sapin On a un beau sapin On va faire un carré Pour faire un cadeau Hop Après je ferai des petites décos dessus Moi j'avais eu l'idée de faire une petite bouteille Une petite taille gros Hop Voilà Avec un petit bouchon au-dessus Hop Ça se voit que c'est une bouteille J'ai vu elle a fait des étoiles On va faire des étoiles aussi On va faire une jolie étoile Elle est explosée au sol mon étoile Cule un homme Bon on se retrouve une fois que j'ai fini De faire tous mes trucs Bon c'est bon les amis Mes sablés sont au four Il y en a pour 8 minutes Et bien sûr je me retrouve avec toute la vaisselle à faire J'y avais pas pensé avant Mais bien sûr le dernier qui cuisine Doit ranger la vaisselle et faire la vaisselle Donc c'est parti Je fais la vaisselle Et puis on se retrouve une fois que les sablés sont cuits Let's go C'est bon les amis Ils sont sortis du four Je vous les montre tout de suite Les voilà Ils sont beaux Je me suis régalé Attendez Ah voilà Ils sont beaux J'ai fait des petits dessins dessus Et tout Stylé J'ai fait des bonhommes Là j'ai fait un espèce de cerf bizarre Grave stylé Et ceux de Minou ils sont hal Voilà Ils sont beaux aussi Bien sûr il faut qu'on se départage Et pour ça Quoi de mieux qu'une tierce personne pour nous dire lesquelles sont les meilleures Et surtout lesquelles sont les plus beaux, les mieux Voilà il faut choisir Il y a un gagnant en perdant Moi je le dis sans avoir quelqu'un Sans avoir un juge Les tiens ils sont plus beaux que les miens Ouais mais il faut les goûter Il faut un juge Il faut les goûter Il faut qu'on nous dise Il faut voir Donc on passe tout de suite à la scène Juge Non Jugeation Non Verdict Verdict Alors les amis On va pouvoir enfin appeler madame la juge Madame la juge S'il vous plaît Oui Elle arrive Alors Voici nos réalisations Ici Vous avez donc ici La première fournée Je ne vais pas vous dire à qui Ah bah si je vous ai dit la première fournée Du coup je sais à qui Bon bah c'est plus surprise Minouk a fait cela Moi j'ai fait cela Je voulais choisir un de chaque Et puis faites vous plaisir quoi C'est censé être quoi ? C'est un point d'information ? Ça qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est censé être une bouteille de bain Mais elle elle est mieux réussie Ah ok Ça c'est un cerf ? Ça se voit pas c'est un cerf ? Ah bah si oui Si tu le mets comme ça Donc voilà Il va falloir juger Sur trois points Il y a le goût Le physique Le visuel Le goût Et C'est quoi le troisième point ? L'odeur ? Je ne sais pas Je ne sais pas Et puis on verra dans trois semaines Si tu n'es pas malade Après avoir mangé Mais ça ne pourrait pas savoir Lequel tu as fait Alors du coup tu as pris quoi ? Tu as pris une étoile De Charline Une étoile de la première cuisson Ouais Et le petit reine Et le petit reine Ça marche Alors déjà visuellement 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 Je trouve qu'ici il y a de la prise de risque Il y a de la prise de risque Ouais Donc c'est bien C'est un bon point Ok C'est des notes Comment ? Sur dix Ou trois C'est quoi ? Point une équipe Point d'autres équipes Et bah point Une équipe Normalement tu es plusieurs Dans une équipe Ouais Bah c'est équipe moi Et équipe elle Et bah Point équipe moi Pour le visu Ok visuel Équipe moi Ouais Non Équipe moi Ouais de ouf Et bah le goût Le goût Très bon ton sablé Charline Ah elle a dit qu'ils étaient très bons Les sablés Bien cuits Ils devraient avoir le même goût J'attends de savoir S'ils ont le même goût ou pas Après moi j'ai l'impression Ils sont un peu moins cuits Donc est-ce que ça joue sur le goût Je ne sais pas Oh mais attendez Regardez Qu'est-ce que je vois sur son bras Un tatouage Mais ça ne serait pas le même que Celui-ci Il se ressemble non ? Peut-être Donc déjà dans les commentaires Vous pouvez nous donner votre avis Sur ce magnifique tatouage Je rezoome dessus Tellement il est beau Splendid Bon bien sûr Il est en train de De croûter Comme on dit dans le milieu Alors On vous écoute Madame la juge Ceux de l'équipe Jojo Ils sont plus moelleux Ah c'est parce qu'ils ne sont pas encore assez secs Oui Mais j'aime bien Alors que ceux de Charine sont plus secs Mais c'est fait pour être secs Donc j'ai l'impression Moi aussi Oui les miens vont finir secs Donc en vrai c'est compliqué de Et niveau goût Moi je crois que je préfère les tiens surtout Oui Attention elle préfère les miens Bah nous beaucoup Vous savez quoi je vais goûter aussi Parce qu'on sent plus les épices Tiens Ouais j'ai eu la main un peu forte On l'a vu à la caméra Des épices Moi il est sympa Je vais prendre Je vais d'abord goûter chez moi Une petite bouteille de vin Ils sont fous ces chiens Oh c'est bon Chez toi je vais prendre une Hé Chez toi je vais prendre une petite boule Une petite galette T'es douée pour les sablés T'es douée pour les sablés Et bah écoute je crois que je préfère les tiens Un peu plus cuit Ah ouais Niveau de la cuisson je crois que je préfère les tiens Niveau du goût Mais ils sont ouïes parce que c'est Mais tiens comme t'as dit il faut l'attendre Non mais ils sont cramés les miens je crois Ouais mais je sais pas j'aime bien Non non ils aiment bien les miens Les tiens ils sont moins cuits Enfin moins en sec Et du coup ça fait un peu effet farine dans la bouche D'accord Ok Ouais Vraiment tu vois Ouais je suis d'accord ça a fait effet farine Donc dur à départager Bah Visu L'équipe Jojo Ouais Gouf L'équipe Jojo Ouais Texture L'équipe Charline Ah texture l'équipe Charline bravo Fils citation l'équipe Charline Je vous serre la main Bravo C'est bravo Ouais bah dites moi dans les commentaires Lesquels vous avez préféré visuellement Parce que vous pouvez pas choisir niveau vous Vous pourrez pas les goûter Dites moi aussi si vous kiffez mon tapetouage Et celui de ma soeur Parce qu'ils sont magnifiques Clairement Et à la prochaine J'espère que ce genre de vidéo vous a plu Non mais ça C'est pas possible les chiens Ah non moi je parle de ça là Ça serait pas la patte d'un chien Elles ont défoncé le chien ? Elles ont défoncé un doudou Bon c'est pas grave Enfin si Non c'est pas grave C'est qu'un doudou Par contre ça donne ça votre bordel Tout ça pour vous dire quoi Je sais même plus ce que j'allais vous dire Bonne année Si vous avez kiffé le concept Dites le moi en commentaire Qu'on puisse refaire ça Pour d'autres recettes quoi Ça peut être cool Et dites moi si vous avez des idées de recettes Je vous kiffe J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année A l'année prochaine Ciao Ciao Ciao